Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la cool dans notre studio. Et aujourd'hui on revient sur un équipementier qui a marqué l'histoire du football, l'auto. Et on va retracer le parcours de la marque en huit faits, c'est parti. Mais avant toute chose, on a un petit truc à vous montrer ici. Si on s'intéresse aujourd'hui à la marque, c'est parce qu'elle célèbre ses 50 ans. Déjà comme vous pouvez voir, le packaging est plutôt sobre et efficace. La date de création, 1973 avec la date d'aujourd'hui, 2023 forcément. Donc les 50 ans, le logo 50 ici est dedans. On l'ouvre, attention, attention messieurs, mesdames. Le petit texte ici de présentation. Dedans, qu'est-ce qu'on y trouve ? Une petite protection. Et bien sûr les paires, tac, 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 tac. Ça sort. Voilà que voici. L'odeur du neuf dans un crampon, c'est toujours quelque chose. Il s'agit de la Stadio, l'un des modèles phares de l'équipementier transalpin. Ultra populaire dans les années 90, les crampons affichent un look vintage auquel s'ajoutent les couleurs de l'Italie et des inscriptions pour fêter les 50 ans. Alors moi perso, ce que je kiffe, c'est ce côté un peu vintage avec cette languette. Cette languette, elle me donne un peu la chair de poule. Ça me rappelle le district, les vieux vétérans au district. Les mecs qui sont les fous furieux, qui mettent des gros taquets. Les mecs que tu écoutes toujours. L'expérience, l'assurance. C'est un peu ça. Et ce qui est cool, c'est que quand on soulève la languette, on voit un peu d'autres détails. Le made in Italy. On voit bien sûr la date d'anniversaire. 1973 et le 2023 pour les 50 ans. C'est très propre. Tous les détails ont été pris en compte. C'est sublime. Noir et doré. C'est un grand classique. C'est simple. Ça plaît à tout le monde. Si j'avais été joueur de foot, je peux vous dire que j'aurais joué en l'autostadio. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces crampons ont été commercialisés en édition limitée. Et elles coûtent 300 euros. Donc il s'agit d'une véritable paire de collections. Surtout, ne les mettez pas pour jouer. Parce que des bijoux pareils, ça se respecte. Ça s'entretient. Ça se met sur une étagère. Pour faire rêver les copains. Et bonne nouvelle, ça ne devrait pas être le dernier modèle de la marque. Puisque pour fêter les 50 ans, toujours d'autres modèles devraient être dévoilés. Au fur et à mesure que l'année se déroule. Bon, maintenant que les présentations sont faites. Place à l'histoire. Bon, déjà, je vous arrête tout de suite. Si la marque s'appelle ainsi, c'est pas parce que ses fondateurs ont gagné au loto. Par contre, il s'agit d'une ref à un nom de famille, Carbellotto. La famille qui a fondé la marque en 1973. Avant d'imaginer des chaussures de foot, l'auto a créé sa renommée dans le tennis. Elle a équipé de nombreux tennismans comme John Newcomb et l'équipe d'Italie. Et c'est quelques années plus tard que la griffe italienne débarque dans le football. D'ailleurs, son logo est un petit clin d'œil aux deux disciplines, puisqu'il représente un cours de tennis superposé sur un terrain de foot. L'auto a été fondée en Italie dans le paradis de la chaussure de foot qui s'appelle Montebelluna. C'est là-bas que de nombreux équipementiers fabriquent les crampons sur-mesure de certains footballers. Cet endroit donne des idées, puisque l'auto est le premier équipementier à dévoiler des chaussures de foot sans lacets. Son nom, la Zero Gravity. Portée par Simone Perrotta, Maro Camoranesi ou encore Luca Toni, elle a indéniablement lancé la tendance du sans lacets. Allez, petite anecdote, les trois Italiens que j'ai cités ont terminé champions du monde avec cette paire aux pieds. Ce n'est pas les seuls qui ont porté du loto. Ruth Gullit, Davos Soccer, Dino Zoff et même Carlo Ancelotti ont porté du loto pendant leur carrière. Et je précise que certains d'entre eux avaient au pied la Stadio de l'auto. Du nez, l'auto en a eu. Dans les années 90, la marque équipe des clubs et des sélections de prestige. Pays-Bas, Croatie, Juventus et même la Cémilan. Avec ce dernier, l'équipementier a pu ajouter une ligne à son palmarès, la Ligue des Champions en 1984. Et enfin, sur ce palmarès, on retrouve un autre trophée de renom, le Ballon d'Or qui a été gagné par Shevchenko en 2004. Et à l'époque, il avait au pied la loto Cheva Speed 3F. Voilà, vous êtes maintenant un collab sur la marque loto. Je vous laisse me dire dans les commentaires l'histoire de quelle marque vous voulez connaître la prochaine fois.